Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la mise à jour 1.5 d'Insurgency qui est sorti cette nuit, qui fait 5 gigas, et qui comporte principalement le mode domination. Il s'agit d'un mode donc avec 3 points à capturer, et cumuler un maximum de points, donc 200 pour cela, et pour avoir la victoire. Donc bien sûr il s'agit d'un mode où les spawns sont illimités, en 12 v12, et là c'est tendu juste les points je vous le dis. Il s'agit donc d'une bonne mise à jour, car en fait ça a un peu augmenté la popularité du jeu, qui était un peu à la baisse. En semaine on était à peu près à 650-700 joueurs connectés, là on est remonté à 2500, donc c'est énorme, et je trouve ça bien parce que c'est vraiment un superbe jeu. Je ne sais pas si je l'avais tué, je préférais tirer, et donc voilà, donc ça fait un moment que je n'avais pas joué, et je découvre qu'il y avait pas mal d'armes, je ne sais pas si c'est dû à cette mise à jour là. Donc il y a plein de nouvelles armes en fait qui sont proposées. Ah, on a vu ces quêtes du monde, si ça perd ton cours. Ok, ça va être là-bas. Voilà, donc plein de nouvelles armes, au niveau des changements radicals, il y a donc de nouveaux mods. Ils ont optimisé un peu la recherche de matchs pour matchs classés, les flashs, les fumigènes comme vous pouvez le voir là, vont se dissiper beaucoup plus rapidement, et ils sont beaucoup plus jolis, ils ont fait une refonte graphique dessus, si je ne dis pas de bêtises, je suis mort. Et du coup, voilà, moi je suis plutôt content, je voulais juste vous montrer un peu ce mode de jeu domination rapidement, c'est une petite vidéo en fait, ça va être un format que je vais faire plus souvent, où je vais juste maintenir un peu les mises à jour en vidéo des jeux qui me plaisent énormément. Et puis pourquoi pas, s'il y a plus de monde qui vient sur ce jeu, pourquoi pas carrément faire des chroniques comme je fais avec Unshodown et Escape from Tarkov, je ne vais peut-être pas rester ici. Donc, dans le gameplay, on reste toujours un peu sur la simulation arcade, c'est un peu les deux mélangés, c'est plutôt bien mixé. C'est comme ça que j'aurais aimé avoir le nouveau Call of Duty, s'il aurait été comme ça, ça aurait été vraiment plus plaisant. Là, il faut jouer. Ah, il n'aurait pas crevé. Ah bah ça, c'est Camp & Company, par contre ça, ça reste le défaut d'Assurgency. Donc, voilà, c'est juste une petite vidéo, je vais vous montrer un peu de gameplay rapidement du jeu, donc 3 points abaissés, qui peuvent être bloqués. Le mec, il sait où je suis là, c'est bon. Donc là, on est en train de perdre 92 à 21, c'est le premier arrivé à 200. Donc là, on est sur une map fermée, comme vous connaissez probablement, qui n'existe plus toujours. Ok, là, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Ah, c'est parti. Il y en a un là, je crois. Donc après ils ont fait beaucoup d'améliorations, gameplay, etc, ça, ça a été noté sur le patch-not. A niveau de mission ça va être un peu court pour moi. Ok, on se crée avant ! Je suis bien sûr. Donc au niveau graphique, ils ont fait quand même des améliorations. En termes d'optimisation pareil, le patch-not est assez grand, il y a 5 gigas donc c'est quand même pas mal défendu. Mais ça reste vraiment encore du jeu, c'est encore plus speed en fait, c'est un mode qui est très très speed, les maps sont pas, je trouve qu'elles sont pas assez grandes. Bon ça va plaire à un certain nombre de joueurs encore, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais c'est intéressant, c'est vrai. C'est bon, il y a un mec qui est là. Après c'est... Capture encore. On peut glisser ! Ah, il y a les glissades. Ça c'est bon, ça c'est le début, c'est pareil. Ils sont en train, ils sont en train, ils sont en train. Putain, alors lui il a été attiré plus vite que moi. Donc voilà, c'est sur ces petits dires que je vous laisse découvrir vous-même ce mode de jeu domination pour ceux qui pourraient attirer. Je vous incite à l'acheter, si vous kiffez un peu la semi arcade semi simulation. C'est typiquement le style de jeu que c'est. Capture C. C'est assez le bordel quand même. C'est assez le bordel. C'est assez le bordel. C'est le bâtard. Voilà, donc je vous invite donc à vous inviter, à vous inviter, à vous abonner, à laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette mise à jour. A décrire aussi un peu ce que vous avez trouvé de changé depuis cette mise à jour-là. Et surtout, abonnez-vous, pouce bleu, etc. Partagez. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Banzai ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !